Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver au compte de cette nouvelle saison au sein du groupe Adafo Media et Espace TV. Bienvenue à côté à tous. Nouvelle saison pour le groupe Adafo Media ce lundi 3 septembre. Après deux mois de vacances, le personnel de ce groupe a repris le service pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs. Reportage à suivre dans ce journal. Les travailleurs du port autonome de Conakry n'ont pas capitulé dans la défense de leur emploi plus déterminé que jamais. Ils entendent faire plier l'État qui a payé une partie de ce patrimoine public grand pourvoyeur de fonds et d'emplois à la société turc Al-Bayrak. Et puis, il sera question du Mali où la crise post-électorale s'enlise. Deux opposants à Ibrahim Boubacarita sont dans les mailles de la justice, sont accusés de tentative de déstabilisation du pays. Faux retorquent leurs avocats. Elle a été annoncée en toute pompe. Elle est effective ce lundi 3 septembre. Il s'agit du coup d'envoi de la nouvelle saison du groupe Adafo Media de la région de l'Abbé en Zéro-Curé. En passant par Boké-Conakry, le personnel de la radio Espace Conakry, celle en région, Espace TV Suite FM a repris service pour le bonheur de leurs millions d'auditeurs et de téléspectateurs. En Guinée et partout à travers le monde, Maman de Seljouba, Amara Alexila, Dibril Kaba Kamara, ont fait le tour des locaux du groupe Adafo Media à Conakry. Deux mois de vacances et une rentrée tonitrouillante. 4h ce matin, Lamine Guidassi est le deuxième animateur après Alassane Sako à répondre à l'appel. Toujours prêt, toujours énergisant, il est venu réveiller des auditeurs. Sur place, tout est prêt. Les techniciens avaient tout pensé. Alassane Sako lance le coup d'envoi le 11e cette saison. Ce matin, on s'intéresse à ces deux sujets. Le sommet, donc le septième forum sur la coopération. C'est parti pour un nouveau rythme. Le stress, l'angoisse, finit la glace matinée. Lamine Guidassi, le fondateur d'Adafo Media, lui attendra à 6h30 pour tenir en haleine les auditeurs. Une lion beaucoup manquée. Lamine Guidassi vient avec beaucoup de perspectives. D'autres nouveautés aussi, c'est en région avec le Grand Midi, au Futa avec Oumar Bari, à Kakande avec notre ami Basse Koudramé. Medine Zerekoré, du côté de Zerekoré, espace Cancan entre autres. Et du côté de la télévision, évidemment, c'est le 20h qui va faire place dans pas longtemps. La tête toujours haute, Lamine Guidassi reprendra l'antenne à 9h avec une autre équipe, celle des Grand Girls. Cette saison aussi, rien ne passera inaperçu. Un studio, tout sera scruté. Mais le grand changement cette année, c'est le départ, le meeting et l'arrivée de plusieurs émissions à la télé, comme à la radio. Pour la réussite de cette nouvelle grille de programme, Prince Diallo, le coordinateur des émissions, a déjà travaillé. Ça dure maintenant 11 ans et nous occupons toujours la première place. C'est pas, disons, difficile d'occuper une place, mais c'est de pouvoir se maintenir là. Des nouveautés pour cette saison, tout comme pour l'autre journal. L'animateur vous donne rendez-vous dès ce samedi. Il promet de ne rien laisser au hasard. Nous sommes dans des conférences, nous sommes dans des activités politiques. Après les discours, on entretient les intervenants sur leurs discours. On essaie un peu de les faire mentir. Ce matin, partout, ça promet. À la régie, dans les salles de montage, jusqu'à la rédaction d'Espace TV. L'autre poids lourd d'Espace FM et directeur d'antenne de Sud FM, revient lui aussi avec beaucoup d'énergie. Je crois que cette saison aussi va être vraiment une très belle saison pour les travailleurs, mais aussi pour les auditeurs et les téléspectateurs d'Espace TV. Les hostilités sont donc lancées pour toujours garder la place de numéro 1 dans tout le pays et une place de taille sur le continent. Comme annoncé dans les titres, les travailleurs du port autonome de Conakry n'ont pas avalé la pilule amère sur le bail d'une partie de ce patrimoine public. À la société turque Al-Bayraic, ils se sont à nouveau regroupés devant le siège de la direction générale. Ce lundi, ils se disent déterminés à sauver leurs emplois en faisant fléchir le gouvernement. Derrière cette image se cache un malaise social. Cette dame pense à son avenir immédiat, la peur de perdre son emploi. Mais quand l'instinct de survie lui revient, elle puise son énergie pour motiver la troupe. Une fois sur les marches et avec les autres, elle entonne une chanson en parabole. Chauffée à bloc, le syndicat dénonce le contrat et informe les travailleurs qu'ils ne sont pas isolés. Je suis membre du conseil d'administration, ça n'a pas été discuté au conseil d'administration. Ça n'a pas été l'objet d'un débat au cabinet ministériel, au conseil interministériel, au conseil des ministres. Et ça n'a pas été soumis sur l'approbation de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale, quelques extraits du contrat qu'ils ont vu là, ils ont dit que ce n'est pas bon pour les travailleurs du port, ce n'est pas bon pour les transporteurs, ce n'est pas bon pour les commerçants, ce n'est pas bon pour les dockers, ce n'est pas bon pour la Guinée. Soutien de l'extérieur, oui, mais ces travailleurs doivent compter sur leur propre détermination pour se faire entendre. Mamadou Mansaré de la CNTG propose. Bloquez le port, empêchez les tankers de garer, empêchez les bateaux de rentrer. Vous allez voir tout de suite si votre soeur n'est pas dans votre propre main. Avant de quitter, il annonce une manifestation de rue le 13 septembre. Pendant ce temps, les travailleurs exigent la présence de la directrice pour des explications. Pourtant, selon une indiscrétion, si le contrat de concession du port est lu à l'intention du personnel, certains seront exposés à des crises cardiaques. Elle ne sortira pas de son bureau d'ailleurs et a préféré passer son message. Ce qu'elle a signé, c'est que le contrat suit son cours normal. Là où elle accuse à le président de la République qui l'a nommé là-bas, si le président lui demande de faire quelques souris, c'est ce qu'elle va faire. Vu le refus de la directrice générale du port de répondre à la demande des travailleurs, une chaude dispute aurait éclaté entre Awa Keïta et son adjointe, Touré, Maman, Aïsta, Arribou, à leur bureau, loin de nos caméras. Mieux s'organiser pour défendre les intérêts du peuple, les forces sociales de Guinée font l'autopsie de leur mode de fonctionnement. Vous regardez, restant quoi que dissension en son sein, la réorganisation sonne comme une nécessité. Désormais, pour les prochaines luttes sociales, de nouvelles bases ont été édictées. La jeune structure a fait une déclaration ce lundi pour fixer les critères d'admission en son sein. Les aspirants doivent, entre autres, jurer fidélité et loyauté sur le Saint-Coran et la Bible. Compte rendu, Abdouane Bar, Abdoulaye Kamara. Moi, Koundino Sekou, la main sur le Coran, je jure d'être loyal. Je m'engage solennellement à être solidaire de tous les actes légaux. Je jure de respecter la disposition de la charte, du code d'éthique. Désormais, toute personne qui voudrait intégrer les forces sociales devra se soumettre à cet exercice, jurer la fidélité et le respect strict au principe du mouvement sur le Coran ou la Bible. Une mesure prise après les supposés cas d'infiltration et les cas de corruption constatées aux heures les plus chaudes des protestations contre la hausse du prix du carburant à 10 000 francs guinéens. Les principaux leaders des forces sociales de Guinée entendent poursuivre la lutte afin de mériter la confiance placée en eux par les citoyens guinéens. Pendant que certains éléments infiltrés se substituaient aux forces sociales pour nouer des relations avec des entités tierces, d'autres ont prêté flanc à la corruption pour freiner l'élan de la dynamique. Ce moment est révolu, c'est en tout cas ce que prônent ces jeunes leaders de la société civile qui veulent redorer leur image. Ils vont répartir sur de nouvelles bases. Les nouvelles mesures prises pour pérenniser et rendre plus efficaces les actions des forces sociales de Guinée sont La prestation de serment de loyauté par toute personne désireuse d'appartenir aux forces sociales de Guinée L'adoption d'une charte et d'un code éthique qui régitent le fonctionnement des forces sociales de Guinée L'élaboration d'un plan d'action de relance de la dynamique Le prix du carburant n'a toujours pas baissé Une importante partie du port autonome de Conakry a été cédée à la Turquie Les forces sociales de Guinée n'ont jusque là pas réagi La question désormais c'est Est-ce que les forces sociales version Rénouveau seront à la hauteur des attentes ? Rien ne va plus entre Chantal Kohl, la patronne du groupe de Média, Tati Vichéry FM et ses employés Ces derniers ont fait un sit-in devant le siège du Média Ce lundi, ils se disent excédés par leurs conditions de vie et de travail jugés insupportables Ils déploient notamment le non-payement des salaires et le manque de matériel Les responsables du groupe de presse n'ont pas dénié répondre aux questions de nos reportages sur le terrain Chantal, c'est quoi ton projet ? Chantal, c'est quoi ton projet ? Abonnez l'exploitation au sein des médias Abonnez l'exploitation au sein des médias C'est par ces slogans que les employés de Chérie FM et Tati Vichéry dénoncent leurs conditions de vie et de travail Depuis 4 mois, ces hommes des médias n'ont pas accès à Internet, pas déclimatisation, encore moins un contrat de travail Le tout couronné par un salaire de lance-roquette Un salaire que Chantal Kohl, PDG du groupe de presse, a réduit de 50% depuis le mois de mai Tout est parti de la décision unilatérale de la PDG, Mme Chantal Kohl Refusant de payer le salaire entier de ses employés sans aucun motif Et sans tenir compte de la conjoncture économique que traverse le pays Cette décision qu'elle a prise à la fin du mois de mai Elle la réitère le mois suivant en mettant en colère une nouvelle fois encore ses employés A la surprise générale et sans la moindre explication, Chantal Kohl annonce la fermeture de Tati Vichéry et du suite Tam Tam Guinée Ce mouvement est une manière pour ses employés d'attirer l'attention des autorités compétentes Ce comportement de la PDG, Mme Chantal Kohl, face à ses travailleurs, démontre clairement que nos emplois sont menacés Malgré toute cette menace, nous restons mobilisés et déterminés à défendre vaille que vaille nos droits en suivant toutes les procédures légales Le responsable du syndicat de la presse privée dénonce la criauté de certains patrons de presse qui soumettent leurs employés à des conditions de travail inhumaines Je pense aussi pour quiconque qui connaît un peu Mme Chantal Kohl, ce n'est pas encore une montagne à déplacer Et si elle veut se débarrasser des gens, il y a la procédure, il y a une procédure Ces employés ne s'opposent pas à la fermeture du groupe de presse en question Ils réclament juste le respect de leurs droits Prochaine étape, une autre mobilisation devant la haute autorité de la communication pour une date qui reste à déterminer C'était donc un reportage signé Mame de Kali-Sour et Al-Yoba Le site d'information Vision Guinée a été victime d'un incendie dans la matinée du dimanche Tout le matériel du siège de ce site est parti en fumée Il est difficile pour l'heure d'estimer le coût des dégâts Jibrilba, Dine Kamara signe ce reportage L'incendie s'est déclaré à 7h hier dimanche Un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre selon l'administrateur général du site Vision Guinée.info J'ai été alerté par des voisins qui nous ont appelé, nous dire qu'il y a une fumée qui sort au deuxième étage Donc il se trouve que c'est l'appartement qui abrite le siège de Vision Guinée Aussitôt j'ai appelé mon associé Sire Balde, on est arrivé, voir qu'il y a de la fumée qui sortait partout C'est tout le personnel qui est meurtri d'alarme Dans tous les compartiments de son installation, c'est un climat de désolation qui s'impose Vous savez en tant que journaliste reporter, il y a du matériel de travail Que ce soit les appareils photos, les dictaphones, les ordinateurs, les tables à bureau ainsi que les climatiseurs et d'autres matériels aussi Le feu n'a rien épargné sur son passage Heureusement, il n'y était pas au moment où l'incendie se produisait Les voisins, vu l'inaccessibilité du lieu, ne pouvaient qu'être spectateurs et impuissants face à la catastrophe On estime que ce n'est pas seulement à Vision Guinée Partout où ça se passe, à chaque fois on assiste à des incendies Que ce soit dans les bureaux ou dans les habitations Qui sont dus à des mauvaises installations ou à des vieilles installations Donc si les concessionnaires veulent que les installations soient bien faites, elles se feront bien Cet incendie vient encore relancer le débat sur des nombreux cas liés au courant électrique Arregistré dans la capitale, dont les bilans ont généralement été dramatiques Merci